Bonjour, aujourd'hui j'ai fait passer le test du conditionnement classique ou de Pavlov à mes enfants. J'espère que vous n'allez pas trouver ça trop barbare. Laissez-moi d'abord vous rappeler en deux mots de quoi il s'agit. Vous avez deux stimuli, un conditionné, un neutre. Le stimulus conditionné produit une réponse à tout coup, d'accord? Tandis que le stimuli qui est neutre ne produit aucune réponse. Le but, c'est d'associer les deux stimuli assez longtemps pour que le stimulus neutre produise à son tour une réponse sans avoir besoin du stimulus conditionné. Il y a quatre façons d'associer le stimulus neutre et le stimulus conditionné. Soit le stimulus neutre se produit avant l'autre stimulus, soit il se produit pendant, soit après, ou soit il commence avant et il se poursuit pendant. Cette dernière façon, c'est-à-dire de commencer le stimulus neutre avant et le poursuivre pendant, est la façon la plus rapide et la plus forte de créer une association. C'est ce que j'ai fait avec Olivier. Tandis que la façon la plus faible de faire, c'est de produire le stimulus neutre après avoir produit le stimulus conditionné. Et c'est ce que j'ai fait avec mon deuxième enfant, c'est-à-dire Laetitia. Bonjour Olivier, comment ça va? Bien. Oui, aujourd'hui on va faire une petite expérience, d'accord? D'accord. Pendant que tu vas regarder une petite vidéo comique, je vais t'envoyer de l'air au visage comme ça, d'accord? Tu peux fermer tes yeux, c'est sûr. T'es prêt? Allons-y, regarde ton vidéo. Bonjour Laetitia, comment ça va? Bien. D'accord, aujourd'hui on va faire une petite expérience, d'accord? D'accord. Pendant que tu vas regarder ce vidéo comique, je vais t'envoyer de l'air au visage comme ceci. Est-ce que ça va? Bien. Tu peux cliquer les yeux, mais tu ne t'occupes pas de moi, tu regardes la vidéo. C'est bien? Allons-y. C'est bien. T'envoyer. T'envoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada